Les femmes ne puissent pas participer à l'enrôlement pour ne pas voter. On est vraiment très satisfaits et surtout, il nous a parlé de l'application, de l'application mise en place pour faciliter les enregistrements déjà en ligne avec les codes-cœurs qui sera mis en place pour faciliter vraiment, pour que les choses aillent vraiment très très vite. Il convient de noter que le MIFTA est une association de droits congolais créée en 2020 dont l'objectif est de sensibiliser la femme à s'impliquer dans la gestion du pays à travers l'entrepreneuriat et la politique. Vous venez là plutôt de suivre la rencontre entre le président de la CENI et Mamie Moujani, présidente du mouvement indépendante des femmes d'Afrique. Et puis cette bonne nouvelle pour les entrepreneurs congolais qui ont désormais un endroit sûr pour se ressourcer, appelée maison de l'entrepreneuriat congolais et de l'innovation. C'est un projet du gouvernement de la République qui est matérialisé par la vision du chef de l'État, celle de promouvoir l'entrepreneuriat. La radio-télévision nationale congolaise a de nouveaux visages qui la représentent. La remise-réprise a eu lieu sous la supervision du secrétaire général aux médias, Boniface Malaba Mouniangy. Le cérémonial habituel, avec son décor, était au rendez-vous. Les cris, les sifflets ont animé le site. Cette fois, ils sont ambivalents. Ils accueillent le nouveau comité de gestion et symbolisent l'urgence des attentes en même temps qu'ils crachent sur des années de gestion sans tableau de bord. Une présidence du conseil d'administration qui a eu tout l'air d'être viviagère a finalement changé de main. Floribère Loboto a pris la place de Zéphirin Mamoko. Le nouveau PCA a dit son remerciement. Nous avons trouvé l'accueil chaleureux. Nous remercions donc tous les personnels de la RTNC pour cet accueil-là. Et d'ailleurs, nous, on s'attendait à cet accueil-là. Nous étions sûrs que ça devait se passer de cette façon-là. A la direction générale, c'est Sylvie Elengue Molaï Njembo qui présidera au destiné de la radio et de la télévision nationale de la République démocratique du Congo. Assistée d'Adolphe Loboto, directeur général adjoint. Lorsqu'elle échange les signataires, l'immensité de la charge lui réclame l'humilité. Ici, c'est également l'occasion d'exprimer ma reconnaissance à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, monsieur Félix Antoine Tissékédi, d'avoir porté son choix sur ma personne. J'espère être à la hauteur de la confiance et répondre aux attentes. Tous, vous savez que la RTNC connaît quelques remous, quelques problèmes qui nécessitent vraiment que nous puissions rentrer au sein de cet établissement, y travailler. Ensuite, donnons-nous le temps, nous allons revenir vers vous pour vous donner nos impressions et peut-être vous donner notre feuille de route. Ici, les oreilles sont longues et les yeux sont partout. Une faute bénigne soit-elle, et vue est perçue comme une insulte. La compétence du chef se révèle par les choix de ses collaborateurs. Le fils maison l'avait pratiquement oublié. Prenant des collaborateurs encombrants, Belide Bunga a fini par courrouxer ses collègues directeurs et évanouir les espoirs des agents. Lui, qui sait beaucoup trop sur la fameuse rédivance, mais est très avare. Des mots pour l'expliquer. Vous avez donc suivi la remise-réprise à la RTNC, la nouvelle équipe dirigeante qui avait pris officiellement ses fonctions hier, et vous l'avez constaté, les nouveaux mandataires ont été acquis ici à la RTNC chaleureusement. Et puis, reparlons de cette bonne nouvelle pour les entrepreneurs congolais qui ont désormais un endroit sûr pour se ressourcer, appelé maison de l'entrepreneuriat congolais et de l'innovation. Un gouvernement de la République qui matérialise la vision du chef de l'État, celle de promouvoir l'entrepreneuriat, interrompu faute de financement. Les travaux de construction viennent d'être relancés par le ministre de tutelle, Estache Mohandimoubembe. Mireille Ndeguet. Une maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation, une première en RDC. Le monde de l'écosystème entrepreneurial congolais a désormais une référence grâce à ce projet. Interrompu il y a de cela près de 8 ans, les travaux de construction de cette grande bâtisse propriété de l'anadèque viennent d'être lancés par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, maître Estache Mohandimoubembe, sous l'impulsion du chef de l'État. Il n'y a plus de raisons pour que nous ne puissions pas avoir notre bâtiment de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Ce grand projet qui rentre dans la vision du chef de l'État et du gouvernement a donné l'occasion aux entrepreneurs de faire le travail. Ici, nous aurons des incubateurs, nous aurons des espaces de coworking. Et l'entrepreneur qui construit nous rassure et qu'avant le 30 avril, nous serons à même d'inaugurer ce bâtiment. Le DG de l'anadèque, Ezekiel Bidoya, a réitéré ses remerciements au gouvernement de la République déterminé à promouvoir le secteur de PME. Nous disons merci au président de la République, chef de l'État, qui est le visionnaire, et au gouvernement de la République qui a débloqué le moyen pour que finalement cette œuvre puisse voir le jour. C'est une première dans notre pays de disposer d'une maison de l'entrepreneuriat. Elle va accompagner plus de 1500 jeunes chaque année. Donc c'est vraiment un dispositif incitatif pour développer l'entrepreneuriat dans notre pays. Sur un financement total de 700 000 dollars américains, ces travaux, déjà en phase terminale, prennent la vitesse des croisières grâce à la main d'oeuvre locale. Avec l'entreprise, vaste réseau de services au Congo, qui s'engage à respecter les contrats pour la fin de travaux au mois d'avril de l'année prochaine. Un ouf de soulagement pour les entrepreneurs congolais. Défi maire vulnérable du quartier Kingabua dans la commune de Limité, bénéficiaire d'une formation visant leur autonomisation, a été réintégrée dans la société. Hier, vendredi, comme entrepreneurs, la formation a été organisée par la structure SOS Femmes et Enfants en Détresse avec l'appui de l'ambassade de Suisse en RDC. Reportage Rodé Panda. Nous sommes au total 100 filles-mères, toutes vulnérables, dans la banlieue de Kingabua, avoir suivi pendant plus de neuf mois diverses formations, notamment en coupe culture, esthétique, informatique et autres métiers initiés par l'organisation non-gouvernementale SOS Femmes et Enfants en Détresse avec l'appui de l'ambassade de la Suisse. Lors de la cérémonie de clôture de cette formation, ces filles défavorisées, parmi lesquelles les personnes vivantes avec un handicap, se sont exprimées. J'ai terminé en informatique et je m'aimerais inviter massivement de filles à participer à ce genre de formation. Nous devons nous battre en tant que femmes, en tant que filles, c'est être indépendantes. Cette formation augure une série d'autonomisation de vulnérables dans les comos profonds. A confié Emmanuel Cézagouza, promoteur de SOS Femmes et Enfants en Détresse. Je suis très flatté, honoré. J'ai commencé un projet d'encadrement des 100 femmes filles et mères vulnérables. Aujourd'hui, avec l'appui, notre partenaire privilégié l'ambassade de la Suisse. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de la formation. Notre université est pour soutenir surtout les femmes et les enfants qui sont en situation de détresse. Et ce fait de ne pas s'aimer ici, nous sommes sur toute l'étendue du territoire national. La jeunesse de Gingabwa vit dans la sous-information sur la sexualité non responsable, d'où l'exacerbation du phénomène Enfants de la rue, des perditions scolaires, des grossesses précoces que l'on doit combattre à tout prix. Lancement d'un projet humanitaire dans le cadre des violences basées sur le genre à Kamakodon, dans la province du Kassai. C'était en présence des autorités traditionnelles, des leaders communautaires et différentes organisations de droits humains. Jean-Richard Kualé a signé son reportage. Le projet de renforcement de l'accès aux services de prévention et prise en charge médicale, psychosociale et juridique des violations basées sur le genre, l'exploitation et les abus sexuels a été lancé à la cité de Kamako, à 150 km de Chikapa, dans la province du Kassai. Cette cérémonie a connu la participation des autorités traditionnelles, les membres du conseil local de sécurité, conduits par l'administrateur du territoire et plusieurs autres personnalités. Madame Safiatouka Pina, responsable de ce projet humanitaire, a indiqué que ses derniers ciblent 45 000 personnes, parmi lesquelles les déplacés internes, les refoulés et surtout la jeunesse de Kamako, qui vit au quotidien ce phénomène de violence basé sur le genre, et a appelé chacun des participants à s'en approprier. Elle a présenté un programme des activités à entreprendre pendant une période de 12 mois. Pour appuyer la finalisation du plan d'action provincial de prévention et réponse contre le VBG, la création de l'espace pour les femmes et filles, l'approvisionnement des potes en kits post-viol et kits de traitement de VST. Pour sa part, le docteur Léonie Marini, responsable du Fonds des Nations Unies pour la population, a appelé à la dénonciation de tout cas de violence basé sur le genre, en appelant au numéro vert, à savoir le 49 55 55. L'administrateur du territoire, Jean-Paul Couseau, a par ailleurs indiqué que ce lancement est une réponse apportée à la population de sa juridiction et a appelé à l'implication de tous pour la réussite de ce projet. Sans civilisation au nouveau code routier à Kinshasa, le ministre de Transport voit des communications et des enclavements Sheriben Kandesenga en marge de la journée mondiale de souvenirs des victimes des accidents des circulations routières accompagnés d'une délégation de la Commission nationale des préventions routières. Le ministre de Transport a exhorté la population, soit les conducteurs et les piétons au strict respect des nouveaux codes de la route. Richard Calala Junior pour le reportage. Dans les cadres de la décennie 2020-2030 prônée par l'OMS pour la sécurité routière, le ministre de Transport voit des communications et des enclavements Sheriben Okende avait prononcé en date du 20 novembre dernier un mot en rapport avec la journée mondiale des souvenirs des victimes des accidents des circulations routières. En marge de cette journée célébrée le 3e dimanche du mois de novembre de chaque année accompagnés des cadres et agents de la Commission nationale des préventions routières, le patron de transport congolais a effectué le lundi 21 novembre une descente à la 7e rue du Mété en vue de sensibiliser les usagers au respect de nouveaux codes de la route et surtout de l'utilisation de la passerelle. A ce sujet, le ministre a été clair sur cette question délicate de la mobilité sur l'étendue nationale. Il y a beaucoup un taux élevé de victimes de la route cela veut dire qu'il y a des accidents qui se produisent et qui entraînent la mort d'hommes qui entraînent des blessés et ces blessés entraînent même des infirmités. Cette fois-ci nous avons résolu avec la Commission nationale de prévention routière de déclencher cette campagne de sensibilisation au civisme routier pour que tout le monde puisse participer aux efforts de réduction sinon d'éradication des accidents sur nos routes. Chérime Okende a martelé sur la courtoisie routière de tous les conducteurs mais aussi une grande prudence de la part de piétons car la priorité n'est pas toujours synonyme de sécurité. Dans la province de Kwaungo plus précisément sur le territoire de Kassongolundas le territoire s'émet sur les rails du développement il faut construire des infrastructures et un digne fils du terroir est déjà à l'oeuvre il s'agit du sénateur Aimé Mongiadi C'est un reportage commenté par Cédric Kenina Le territoire des Kassongolundas plus vaste que les Cap Verts régorge d'immenses potentialités et a besoin des investissements en termes d'infrastructures en ces jours dans son fief le sénateur Aimé Patience Mangiadi l'une des personnalités politiques du Kwaungo a posé plusieurs actes concrets pour illustrer son intention de participer au développement de sa province le Kwaungo la route Kingete Kassongolunda désormais opérationnelle grâce aux travaux effectués avec l'appui financier du sénateur Mangiadi cela va contribuer à intensifier les commerces sur cet axe 200 tol pour la construction de deux centres pour les épreuves de l'examen d'état à Kisiyama et Matamba Solo un autre bâtiment sortira des terres pour la construction d'une salle des pratiques professionnelles pour l'isteme Kassongolunda un agenda chargé pour les sénateurs Mangiadi qui a mis à flot la balénière servant des chances commerciaux entre Kassongolunda et les territoires voisins de l'Angola nous sommes en train de poser des acteurs pour l'intérêt de la population afin de pouvoir satisfaire à leurs besoins c'est une réalisation référence d'épargne remis aux femmes l'appui aux activités sportives des jeunes le premier technicien échographiste formé grâce à l'appui du sénateur Mangiadi Kassongolunda peut compter sur cet homme d'état cadre de l'alliance pour la bonne gouvernance de Jonathan Bialou Soukawata comme partout où se signale la présence américaine la célébration de la Thanksgiving a eu lieu à Kinshasa pour dire merci à Dieu et à la nature organisée par la Chambre américaine de commerce le rituel de la consommation de la dinde n'a pas manqué lors de cette soirée du 24 novembre 2022 témoin de l'événement Séverine Pascal Katanda Comme tout le 4e jeudi du mois de novembre de l'année les américains à travers le monde célèbrent la Thanksgiving aussi populaire que la Noël aux Etats-Unis d'Amérique la Thanksgiving est une action de grâce qui consiste à réunir la famille amis et connaissances et dire merci pour tout ce qu'on a reçu des dieux tradition respectée à Kinshasa ce jeudi 24 novembre 2022 à travers la Chambre américaine de commerce les autorités du pays les ambassadeurs le représentant des entreprises et les entrepreneurs se sont réunis à l'occasion pour célébrer la fête de la dinde la fête c'est une fête annuelle américaine qui simplement signifie que nous remercions la nature d'abord et nous remercions l'omnidance c'est un événement de remerciement les invités de la soirée n'ont pas manqué de mots pour saluer cette rituelle américaine et inviter les congolais à l'unité qui était un événement de partage d'abord entre les différents membres mais une occasion aussi d'échange et qui a permis encore de renforcer des liens et de trouver encore des vecteurs de collaboration entre membres si je dois remettre ça dans un contexte congolais aux Etats-Unis c'est plus la Thanksgiving comparée à Noël donc voilà si je peux essayer de mettre ça dans un contexte congolais c'est l'équivalent de la fête de Noël effectivement c'est une occasion au moins une fois par an bien qu'il faut dire merci tous les jours mais là c'est vraiment un merci de réconciliation un merci vraiment d'unité cette rencontre organisée par la chambre américaine de commerce que préside Lino Chimba a permis aux uns et aux autres de se mettre ensemble et envisager des projets de développement dans divers secteurs en République démocratique du Congo matondo s'il faut le dire en lingua merci une délégation de croyants musulmans s'est rendue dans le Kualou pour l'inauguration d'un nouveau mosquée occasion pour eux de rencontrer également le gouverneur de province reportage une mosquée construite par la communauté musulmane dans les territoires des Bagatas dans les Kualou a été inaugurée dernièrement une délégation des autorités musulmanes venue d'ailleurs est allée rencontrer le gouverneur du Kualou Willy Itchundala pour lui présenter ses civilités comme il y avait la présence de notre amie d'un match de l'innovation légale au niveau du Kualou pour l'innovation de la mosquée ce qu'on s'envient auprès de son excellence pour présenter les civilités auprès des lignes échangées pour la photoisie comme d'autres communautés souvent l'amour pour tous aiment notre personne c'est pourquoi nous sommes là pour collaborer avec la communauté avec le gouvernement les gouvernants du Kualou leur a promis son accompagnement dans la protection de cet édifice pour la diffusion de la bonne nouvelle de Mahomet à la population de Bagata Fin de ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou et Mille Zola était à la technique retrouvé à 13h30 Eric Kabamba Kongolo pour le prochain journal très bonne suite de programme sur la RTNC